alors maintenant il s'agit de sortir roulement qu'a derrière le là parce que c'est toujours les pièces qui sont qui où il ya des prises d'air donc je remets un roulement neuf là bas alors pour remettre un roulement neuf là bas où je sorte tout le moteur par là donc là j'ai on enlève la cloche d'embrayage il suffit de l'attirer comme ça elle doit venir je retire la cloche d'embrayage je la mets là-bas alors là il ya une toute petite rondelle qu'il faut faire attention que je retire là tu vois toute petite rondelle je la retire voilà toc je la repose là-bas alors là il faut un outil spécifique pour enlever ça donc je le prends pas cesser le plus compliqué ça a changé voilà voilà on va retirer tout le bloc avec le galet qui vient la cloche c'est pareil la cloche là je la mets là bas bon une fois il faut qu'on ressorte pour que je sorte le le vilebroquin alors pour le sortir il suffit que de taper dessus et il doit venir par là bas pour sortir l'axe du vilebroquin c'est tout ça on appuie on tape là puis normalement il doit sortir il doit sortir alors le but c'était de changer ce roulement là donc le roulement là il faut le sortir il y a deux solutions des fois le roulement il vient avec le vilebroquin des fois il vient par là c'est le cas il est pas venu donc il faut chasser le roulement de son emplacement pour en remettre un neuf pour sortir le vilebroquin là il faut le chasser par là avec une tige spécial mais alors là il faut se mettre sur deux morceaux de bois il faut chasser un concert certi dessus il faut le chasser assez fort alors j'en ai y il faut il y il y il y il y et Sous-titrage FR ?